Alors, pour la sortie de votre album Rémi Daubert, vous avez fait une campagne d'affichage assez drôle où vous proposez un voyage dans Aubervilliers, votre ville, pour seulement 10,99€, le prix de l'album. Pas cher quand même. C'est pas cher. Tu viens toi ? Avec plaisir. C'est vrai ? On va la faire même. Vous nous faites faire un voyage dans votre quartier, gratuitement ? Gratos. Non mais les gars, 10,99€, vous n'avisez pas. On fait la promo de l'album. Allez, c'est parti. Bon alors, on va monter dans la voiture pour faire la visite. Ouais, alors pardon, j'ai oublié les clés de la Twingo à la maison. Mais Chouchou, je t'avais dit ce matin ? Non mais les gars, attendez, 2 minutes s'il vous plaît les gars. Vous êtes en Twingo ? Bah on n'a pas les clés. On n'a pas les clés. Mais on a une trottinette. Trottinette. Électrique ? Ouais. On va pas se fatiguer quand même. On la prend tous les 3. C'est parti. Oh, vitez. Bon, vas-y, mais doucement. Doucement, doucement. On passe devant le lycée Suger de Saint-Denis, avenue Leroy-des-Bars, pas loin du Stade de France. Vous étiez étudiant en première année de Bac Pro-Vente là-bas. Vous rêviez d'être agent immobilier. Oh, rêviez. Grand mot. Révise, tu descends de cette table maintenant, donne-moi ton carnet des eaux. Alors, vous vous faites hurler dessus par le professeur. Vous vous définissez comme un élève perturbateur. Comment on pourrait redonner le goût de l'école aux jeunes ? Au lycée, ça va, je n'étais pas perturbateur. Comment redonner le goût ? S'ils ne l'ont pas de base ? Non, en fait, je pense qu'il ne faut pas le donner. Il faut juste qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire plus tard. Parce que si tu sais que tu veux être médecin, tu ne vas pas arrêter l'école en CAP vente. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu sais que tu veux être médecin, tu sais que tu dois faire des études. Mais après, moi, je pense que ça vient d'avant là. Je pense que c'est l'éducation surtout. Il faut donner envie aussi. Il faut donner envie. L'espoir de pouvoir réussir justement avec le médecin. Exactement. Moi, je sais que le rap, c'était ma vocation. Vous avez su à quel âge ? Jeune. Vraiment jeune. 10 ans, 11 ans, dans ma tête, je voulais percer. C'était mon rêve. Genre devenir rappeur, faire des concerts, c'était mon rêve. C'est beau quand même. En vrai, c'est beau. Mais maintenant que je le vis, c'est moins beau. Pas de le faire. Genre, quand ça se réalise, c'est moins beau que quand tu le rêves. Je te jure, c'est vrai. Vous avez idéalisé le rap, le fantasme. Mais réveillez-vous les rêveurs. Il faut continuer à rêver à ce moment-là. On se dirige rue Daniel Casanova, la cité du Pont Blanc, qui a été inaugurée en 1948. C'est vrai ? Tout à fait. Il y a encore des images d'archives. C'est là où vous avez grandi avec votre mère qui était gardienne là-bas. Oh Rémi ! Hé poteau, tu viens ou pas ? Va jouer ! Alors c'est quoi l'ambiance ? Vous avez fait votre pochette du premier album, symboliquement là-bas. Ça représente quoi pour vous ? Dans le premier ? Ouais. Non mais même le quartier, ça représente quoi pour vous ? Le quartier, c'est ma grande maison. Et c'est un peu le terrain de jeu aussi, comme j'aime bien le dire. C'est là où j'ai tous mes rêves de gosses. D'enfance, excuse-moi. Et quand je m'éloignerai, je reviendrai. Tu vois ici ? J'ai fait ça. Vous y vivez toujours ? J'y vis toujours. Et vous comptez y vivre encore longtemps ? C'est vraiment votre lieu d'attache ? Bah en fait je suis chez ma mère, donc du coup il y a un moment où le lieu d'attache, il faut qu'il se détache. Il faut couper le cordon. 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 Et donc du coup voilà, il y a un moment où il faudra partir. Mais oui, le but c'est de partir quand même parce que le monde est grand. Mais souvent les rappeurs nous disent qu'ils veulent rester dans leur quartier. Il n'est aucunement question d'aller vivre ailleurs. Non, ils mentent. Ah c'est des mythos d'accord. C'est des menteurs. Non mais en fait moi j'avais cette envie. Mais quand tu grandis, si tu penses qu'à la street, tu n'as rien compris mon gars. Tu penses à une femme, à des enfants, à faire quelque chose. Après moi perso c'est comme ça que je pense. Pas dans un an. Tu vois ce que je veux dire ? Moi dans 5 ans, 6 ans. On descend par la rue Henri Barbus. Aubervilliers est une des communes les moins riches de France où la vie n'est pas toujours évidente. On passe pas loin du lycée d'Alembert. Il y a eu un drame début octobre. Un élève de 15 ans, Kéoui, a été poignardé. Une parente d'élève a dit à la presse qu'il y avait un vrai problème de sécurité pour les jeunes. Vous en pensez quoi, vous qui vivez quotidiennement à Auberv ? Moi je pense que toutes les cités connaissent de près ou de loin l'insécurité. On ne pourra pas régler ce problème. Je ne pense pas être porte-parole de ça. Non mais c'est pas trop pignon. Oui, oui. Mon opinion c'est juste que je m'en fous tellement de tous ces trucs parce que ça c'est une triste réalité. Les tristes réalités, moi je n'aime pas ça. Je préfère vivre ma vie vu que j'en ai qu'une. Et moi je n'ai jamais été dans ce délire-là. Quand on est dans la rue et qu'on ne veut pas y être, des fois il arrive des trucs qu'on ne veut pas qu'il se passe. C'est un événement très grave mais c'est une infime partie de ce qui se passe dans un quartier en fait. C'est très rare aussi, il faut le dire. Aubervilliers c'est très grand, vous connaissez votre ville par cœur et à quelques mètres de là il y a Paris. Les deux villes sont limitrophes. Pourquoi les villes ne sont pas du tout les mêmes entre Paris et la banlieue même à quelques rues de distance ? Il y a vraiment très peu de mètres entre Paris et Aubervilliers. Parce que comme tu dis, il y a Paris et la banlieue. Ça représente quoi Paris justement ? Bah Paris, nous on le voit comme un peu un mur. Le périph c'est le mur et derrière il y a Paris. Mais on n'est pas loin du coup. Ce que ça représente c'est la ville, la ville lumière un peu. Non vraiment, on sait que Paris c'est Paris. Et c'est pour ça qu'on est bien là où on est aussi parce qu'on est à côté de tout. On entend le concert de Gims au Stade de France. Vous imaginez un jour il faire un concert, ça n'est pas loin de chez vous au Stade de France ? Mais me dis pas ça ! Pourquoi ? Bah moi j'aimerais bien ! Vous avez les contacts les gars ! Alors ça va être un peu compliqué tout de suite à organiser mais avec l'ascension vous avez... A remplir aussi ! Ouais mais on sait jamais ! Vous avez le temps mais ça peut nécessairement arriver, on a le droit de rêver. Enfin Gims il a commencé comme vous. J'ai commencé en rêvant ! Bah ouais, c'est pour ça ! Ça serait un super aboutissement non ? En vrai ! C'est classe ! C'est classe ! Côté de la maison quoi, vous y allez à pied. Mais je te cache pas, j'ai plus le zénith dans ma tête pour l'instant. Bah ça, ça va le faire. Une salle fermée parce que... Bah tu vois ça... Bah on sera là au zénith et au Stade de France. Ouais, on entend le métro. On pourra dire un ou on l'a vu. Oui on entend le métro, pardon Quentin. On arrive au métro Aubervilliers-Pantin, 4 chemins sur les lignes 12. Il y a aussi des travaux en ce moment, beaucoup. Et on fait face à un grand bâtiment blanc, neuf, pas encore terminé. C'est le campus Condorcet qui accueille 4000 étudiants et 1500 chercheurs en sciences humaines et sociales. On le présente comme le Harvard français. Et un peu plus loin, c'est le pôle des métiers d'art de Chanel qui est en construction. Il sera inauguré à l'automne 2020 et accueillera 600 personnes. J'ai pris mon nouveau sac Chanel pour aller à Auberv, c'est top hype. Oui, top hype. Vous pensez que ça va un peu changer la physionomie d'Auberv pour de bonnes choses ou pas bonnes choses aussi ? Parce qu'il y a un côté quelque part... Je pense que c'est mauvais. Mais pas mauvais pour eux. Bah en fait, qui dit entreprise dans ta ville, dit plus d'argent à la ville. Qui dit plus d'argent à la ville, dit on construit. Qui dit on construit, dit on vire. C'est le risque un peu que la population... Bah on le sait. Ils veulent enlever toutes les cités mais c'est pas comme ça la vie non plus. Mais bon, on respire pas sur Aubervilliers. Mais on respire encore moins, ils construisent de partout. Et en plus c'est encore plus cher. Donc du coup on sait ce qu'ils font. Nous on est pas bêtes. Mais c'est juste qu'on a pas de pouvoir de parole. Et même la parole n'a jamais servi à rien. Et la guerre non plus. Du coup en fait, il faut s'éloigner. Tu vois, t'aimes pas, tu pars. Et ben merci pour cette balade dans Aubervilliers. C'était cool. On a une facture de trottinette de 3700 euros. Oh la vache. Bah tu payes. On va mettre la note sur France Inter, ça serait cool. J'ai besoin d'un petit peu de tienes. J'ai besoin d'un petit peu de tatou miles. Je me suis dit de la couleur de la carte allemande. D'un petit peu de tatouage.